Générique ... Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire Ishimoku. On se retrouve aujourd'hui mardi 19 juillet avec Daniel Cohen de Lara, notre analyste indépendant. Bonjour Daniel. Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Qu'a-t-on au sommaire de l'émission aujourd'hui ? Alors, d'habitude il y en a quatre parties, il n'y en a que trois parce que les situations intéressantes dont je veux parler, elles auront trait au thème de la première partie et je les traiterai dans la première partie. Donc on va continuer sur ce que l'on avait regardé le mois dernier, donc sur les twists de nuages avec les changements de polarité, c'est-à-dire passer d'un nuage haussier à un baissier ou baissier à un haussier, donc deuxième session. Configuration intéressante du mois, j'en ai deux. Le gold, comme souvent, qui nous fait encore une configuration ce mois-ci, Ishimoku, très intéressante. Et puis JCBQ que l'on verra dans les trois unités de temps où on regarde généralement les actions. Et puis, les configurations que vous m'avez demandé, je n'ai pas pu toutes les prendre, je suis désolé pour ceux dont je n'ai pas pu les prendre, parce que déjà au total on va regarder 20 ou 21 configurations, ça va être déjà beaucoup de graphiques. Donc Airbus, Interparfums, Silver, l'euro dollar, Bureau Veritas et on finira avec Neon. Merci beaucoup Daniel, merci à tous. Je vous laisse donc en compagnie de Daniel pour une très bonne heure, vu la quantité de valeurs qu'on va regarder aujourd'hui. Une heure et demie, à mon avis, ce sera à peu près l'ordre de grandeur aujourd'hui. Et on se retrouve tout à l'heure pour la fin de l'émission. Bien, alors, donc, on va aller sur la deuxième partie de ce que l'on a regardé lors du webinaire mensuel précédent, que je vous avais indiqué, ce que je vous présente là et ce que je vous ai présenté le mois dernier, sont des éléments un peu issus de ma recherche personnelle. Il y a des éléments qu'on va voir nouveaux, et puis il y a des éléments que l'on va approfondir par rapport aux situations qu'on a vues le mois dernier. Alors, on va commencer par ce qu'on a déjà, ce que l'on a déjà vu, c'est les situations de surachat ou de survente. Le point est lorsque, au moment où on arrive autour du twist, sur le plan temporel, si on est éloigné de manière excessive, si les prix sont éloignés de manière excessive du niveau de twist, de la valeur du twist, à ce moment-là, on a une grande probabilité de consolidation, parce que ce sera une situation soit de surachat, soit de survente. On va voir, là, oui, le mois dernier, il se trouvait que j'avais des configurations qui pouvaient laisser apparaître ou laisser une ambiguïté avec la position des prix par rapport à la lagging span, où, ça, c'est des éléments qu'on a vus dans les webinaires de la fin de l'année 2020, où on avait, lorsque les prix et la lagging span sont à une distance excessive l'un de l'autre, l'un passe par un sommet et l'autre par un bas, effectivement, on a consolidation. Il se trouvait qu'on avait un peu les mêmes. Là, je vais vous montrer des configurations où il n'y a pas cette ambiguïté. Donc, on va passer sur la plateforme, on va venir, hop. Voilà, donc le premier, c'est Rémi Cointreau. Je vais descendre un peu, voilà. Donc, on voit très bien ici, on a un twist. On passe, en plus d'une situation, d'un nuage haussier, plat haussier, à un nuage qui sera plat, mais qui va rapidement être baissier. Les cours précédemment étaient au-dessus du nuage, on a cassé le nuage, on est revenu le tester ici au mois de mai, on est reparti à la baisse, on est revenu à nouveau tester le nuage, qui est également un plat de SSB Kijun, donc un niveau de résistance tout à fait significatif. Et là, les vendeurs ont pris la main d'une manière assez violente. Alors, je n'ai pas regardé particulièrement le niveau auquel on s'était arrêté, mais on voit ici qu'au passage du twist, les cours sont à la valeur du twist, à savoir le point médian, le point d'équilibre entre une période longue et une période courte. Donc, ce qui renforce, en fait, le poids de ce niveau-là, de cette valeur, en la circonstance 181, alors que les cours sont à 154. Donc, ce qui veut dire que, par rapport à la fois à un équilibre de court terme et à un équilibre de long terme, eh bien, on est très, très largement décalé. Là, on peut dire, on a un décalage de 20%, qui est quand même un décalage tout à fait significatif, d'autant plus que ce décalage, il s'est réalisé en une dizaine de jours. Donc, on a une situation véritablement de survente. Alors, on n'est pas là dans le cas, vous voyez, on n'est pas dans le cas d'une survente en termes prix Lagging Span, puisque ma Lagging Span, elle est là, et mes prix, ils sont là. Donc, je ne suis pas du tout dans une situation de survente à ce niveau-là. Là, c'est véritablement la position par rapport au twist, et qui, eh bien, est annonciatrice d'une consolidation qui se produit. Donc, on met un petit peu de temps. On va voir si déjà, si je suis sur le Wiki, on va trouver, on va trouver, ça correspond. Bon, oui, effectivement, le niveau où on s'était arrêté, les 152, ça correspond, effectivement, bon, à une zone, à une zone de support, de plat de, ici, de plat de Kijun. Donc, c'est effectivement une zone de support tout à fait, tout à fait possible. Revenons là. Donc, on a effectivement consolidation. La consolidation, dans ce cadre-là, eh bien, son objectif, sauf s'il y a des niveaux de résistance importants entre les deux, il est, l'objectif logique, c'est la Kijun, ici, à 168, même si, effectivement, entre les deux, on a, là, on est en analyse technique classique, une zone de polarité entre, ici, 163,5 et 165, puisque j'ai eu résistance sur cette zone, re-support, 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 on est reparti, on l'a cassée, et là, on vient la retravailler. Alors, on a, en plus, ici, une bougie verte qui est extrêmement forte et qui donne le sentiment, l'espoir, qu'effectivement, on va franchir la Kijun, facilement. On ne franchit jamais, ou pas, jamais, je ne veux pas dire jamais, on ne franchit que très, 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 rarement, une Kijun en tendance baissière quand on est consolidation, comme ça, d'un coup, sans l'avoir. Ça, c'est quasiment jamais. Donc, quand on arrive ici, surtout après une grosse bougie comme celle-là, le fait d'avoir, sur ce niveau, une consolidation est quelque chose de totalement, totalement attendu. Et là, on revient la tester. Le 4 juillet, on ne passe pas. Vous voyez, on a une mèche haute, on ne passe pas. Et c'est effectivement le lendemain, le 5 juillet, que l'on s'éloigne véritablement de l'action, de l'influence de la zone de la Kijun. Et on vient, à nouveau, retester la zone dont on a parlé. Et si j'écarte encore mon graphique, on s'aperçoit que c'est une grosse zone de résistance, c'est une grosse zone de polarité, puisque j'ai support, support, je travaille à l'intérieur, résistance ici, je la franchis, support à nouveau, là, elle est cassée, on vient quasiment la chercher en résistance, on revient la chercher en résistance, on est revenu la chercher en résistance le 7 juillet, on est revenu la semaine dernière. Donc, on est aujourd'hui, sur Rémi Cointreau, un petit peu à la croisée des chemins. Alors, on est avec un nuage qui est baissier, donc ça ne va pas être facile, puisque, globalement, on est sous l'influence d'une SSB et encore plus d'une SSA, puisque cette SSA ici, ni plus ni moins, elle traduit que cette grande baisse. Donc, on est avec un système qui est plutôt baissier, donc la première idée, la première logique, serait effectivement de revenir à la baisse. Par contre, il peut y avoir aussi d'autres, comment dire, d'autres éléments de nature macroéconomique, que je ne sais pas ce que Mme Lagarde va annoncer l'après-demain. On n'est que seulement au début de la saison des résultats aux États-Unis, on est vraiment, vraiment au début en Europe. Donc, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Mais on a, sur Rémi Cointreau, une tendance qui est plutôt baissière. Mais par contre, si effectivement, on arrive à franchir ce niveau-là, on arrive à franchir 182, et moi, je préférerais même franchir 183,8, c'est-à-dire le sommet qui a été rejeté. Donc, qu'on fasse, entre guillemets, mieux que la fois précédente. Alors là, oui, le franchissement de 183,9, 184, suivi, c'est ça que moi j'aime bien également, d'un départ de bougie le lendemain vert également, effectivement, donnera certainement l'information comme quoi, eh bien, on a franchi cette zone de polarité avec, comme objectif, eh bien, on a ici 190, qui est un plat de SSB précédent, et puis qui a fait résistance, 193, 197. Mais le premier niveau auquel on risque de devoir peut-être revenir, il est là, c'est, je le mets dans la même couleur, c'est ce plat de SSB ici, qui est le premier niveau sur lequel on pourrait revenir, d'ailleurs, pour repartir, peut-être, mais c'est véritablement, ce niveau ici, à 175,4, c'est un vrai niveau d'équilibre, et puis on voit que, eh bien, cette SSB, elle va nous accompagner du 21 juillet au 18 août, c'est-à-dire pendant un mois. Donc, c'est véritablement une zone, une zone très forte d'équilibre. Donc, on peut avoir un franchissement, on peut avoir... quelque chose comme ça, revenir, revenir, et puis peut-être franchir. Ça, c'est une simple hypothèse personnelle. On peut avoir un franchissement direct, et puis on peut aussi avoir notre SSB qui ne tient pas. C'est-à-dire que, ici, eh bien, on repart vers le bas, et on repart dans un premier temps sur le plat ici de Kijun. Ça, c'est la deuxième, deuxième possibilité. Donc, il va falloir suivre dans les jours qui viennent. On est vraiment dans une zone, ici, entre 175 et 180, qui va être la zone qui va décider de la suite de l'action. Deuxième situation, toujours le même phénomène. On a, ici, notre twist de nuage. Et on a une zone, ici, eh bien, où on est véritablement en survente par rapport au twist. Alors, ce niveau de survente, il n'est pas forcément le jour où on passe le twist, mais dans les un ou deux jours autour, c'est-à-dire dans une zone qui, de toute façon, est une zone de volatilité faible. Donc, dans lequel, le niveau, ici, de 14-74, est un niveau qui reste, dans toute cette période-là, le niveau de référence sur lequel les acteurs de court terme et les acteurs de long terme, pardon, excusez-moi, et les acteurs de long terme sont d'accord. Et je voulais vous montrer aussi une deuxième chose. C'est que le phénomène du twist, il est vrai pour les prix, mais il est vrai aussi pour la lagging span. On a vu dans les différents webinaires, les différentes émissions, que tous les obstacles des prix, que ce soit des SSB, que ce soit des kits jaunes, des plats de tout ce que l'on veut, qui sont des obstacles pour les prix, sont des obstacles aussi pour la lagging span. On a vu qu'il en était de même pour les moyennes mobiles qui fonctionnent depuis un certain temps au niveau de l'actif. Il faut que l'actif les franchisse et il faut également que la lagging span la franchise pour valider ce franchissement. Et c'est vrai également aussi pour les twists. Quand la lagging span arrive ici, eh bien, il y a une situation qu'on peut qualifier d'incertitude. Il se trouve que là, il n'y a pas tellement d'incertitude puisque c'est la bougie d'hier. Et la bougie d'hier, eh bien, elle est extrêmement virulente. Et même aujourd'hui, alors qu'il est Nelhasa, donc qui est coté à Stockholm, Nelhasa est fait encore plus 3,60 aujourd'hui. Mais là, on arrive quand même sous résistance. On arrive sous deux zones de résistance, 16,33 et 16,95. Voilà. Donc, on a ici notre situation de survente et on a, quelques temps après, eh bien, la confrontation de la lagging span avec le twist. Troisième situation avec ThyssenKrupp. Donc, on a ici notre twist. On a une belle tendance baissière. On a le twist. On est très loin du twist. Là, on est hyper loin du twist. Mais là, on est à 4,85 quand le twist était à 8,04, c'est-à-dire 70% au-dessus. Mais néanmoins, néanmoins, on a ici, en fait, une double situation. Pardon. On a une double situation de survente. On a la première, telle qu'indiquée, par rapport au twist. Mais on a aussi une situation de survente par rapport à la Tenkan. On s'est écarté, ici, de manière un peu importante. Alors que la Tenkan, elle arbitrait bien, toute la descente. C'était, surtout dans les tendances baissières musclées, fortes. Eh bien, la Tenkan est la première résistance que l'on vient chercher en cas de consolidation. Là, on n'a même pas trop de consolidation. On a, dans toute la descente, on a une toute petite bougie verte et ici, encore une toute petite bougie verte de rien du tout. Et en fait, ici, on est en situation de survente par rapport à la Tenkan. On en avait déjà une, ici, sur cette petite bougie, sur la bougie rouge et la petite bougie verte. On était en survente par rapport à la Tenkan. Donc, les cours se sont un petit peu arrêtés le temps que la Tenkan descende. Et puis, on est redescendu. On a recréé, ici, une situation de survente. Et là, on est venu, ces derniers jours, rechercher le niveau de la Tenkan. Alors, là, maintenant, qu'est-ce qui peut se passer ? On est également sur une nouvelle situation de twist dans les jours qui viennent. Et une situation de twist, on va y revenir tout à l'heure, et que l'on a montré, indiqué, comme, eh bien, passer d'un nuage haussier un nuage baissier, eh bien, la probabilité était plutôt orientée à la baisse. Mais bon, on est encore loin du nuage. Quand on va arriver autour de, autour de, temporellement, autour du niveau, donc, le 26 juillet du twist, là, on va voir ce qui va se passer. Alors, on peut, si on repart, là, on n'est pas très loin de la Tenkan. Donc, on est sous l'influence de la Tenkan. Donc, c'est ce qui va se passer dans les jours qui viennent et l'éloignement des cours par rapport à la Tenkan qui va décider de ce qui va pouvoir se passer dans le futur. Une des possibilités, d'abord, c'est de venir, essayer d'aller chercher la zone de la Kijun. Bon, la Kijun, elle est là, elle risque de bouger. Non, elle risque de bouger. Oui, elle est baissière. Donc, on a ici une Tenkan à 6,23. Si, effectivement, on a une consolidation qui est en train de s'amorcer et qui continue, l'objectif est d'aller chercher la Tenkan qui est ici. La Kijun qui est ici. Soit, effectivement, on y arrive et là, très probablement, la Kijun, on va dans les jours qui suivent. Donc, on va se rapprocher du nuage également sur le plan temporel. Donc, la probabilité de franchissement de la Kijun, surtout si elle se met à plat, eh bien, il sera quand même relativement faible et on risque de repartir vers le bas. Donc, voilà le premier élément des situations de surachat sur vente. Alors, on va venir maintenant sur les deux situations donc de nuages avec changement de couleur. Donc, tout d'abord, le passage d'un nuage baissier à un nuage haussier. On a commencé à en parler la semaine dernière et je vous avais indiqué que lorsque l'on avait un nuage haussier qui suit un twist et qui suit un nuage baissier précédent. Donc, un nuage très haussier, la probabilité la plus forte c'est que ce nuage fasse support et qu'on ne vienne pas le casser. Mais je vous avais dit il peut y avoir aussi des situations d'incertitude lorsque le nuage haussier eh bien, ne l'est pas beaucoup que j'appelle pas beaucoup c'est notamment lorsque l'on a une SSB qui reste plate et qui reste plate longtemps. Ce qui veut dire que notre niveau d'équilibre long terme il est au niveau de cette SSB et si on a un nuage haussier c'est parce que dans la période précédente on était haussier et donc que la SSA monte. Donc, on a un élément d'incertitude on va le voir sur 2 plus 1 3 exemples et on va regarder eh bien quelle décision on peut prendre et on va poursuivre l'analyse justement en regardant l'unité de temps au-dessus. Alors, on va commencer ici voilà l'illustration avec Electronic Arts donc on avait un nuage qui était très baissier le problème ou la question c'est qu'en fait on est très au-dessus du nuage déjà donc on est ici dans une situation il doit y avoir une résistance on va revenir après on verra en hebdo on avait un niveau une zone de résistance effectivement ici voilà on regardera le weekly à peu près donc on a une zone de résistance donc très au-dessus du nuage qui est plutôt entraîné vers le bas mais là aussi il y a les caractéristiques et il y a la situation actuelle de l'actif qui fait que eh bien il y a des choses qui se sont passées très différentes de ce qui s'était passé précédemment donc le fait d'avoir ce grand mouvement ici de baisse qui nous avait amené très bas on était allé jusqu'à 108 ou 109 dollars et on est remonté à 142 donc on a gagné plus de 30% donc il y avait une raison économique par rapport à l'action qui a fait que eh bien on est reparti vers le haut et là on rebaisse je ne l'ai pas marqué on a un premier niveau de gaffe un deuxième niveau de gaffe donc on est bien engagé dans la baisse on casse on était en rejoint encore ici la Kijun et puis on arrive sur un niveau très important ici à 125,84 qui est un plat de SSB Kijun qui commence d'abord par faire support là autour dans la période entre le 14 et le 17 juin on repart on revient là sur ce niveau qui commence à avoir de l'incidence qui est le niveau de la Kijun de juillet et qui est un niveau qui a fait résistance par le passé et là on vient attaquer le twist on vient attaquer le twist et on vient se mettre en opposition en fait quelque part avec un nuage qui est haussier donc ce qui fait que en fait on baisse très peu on casse effectivement le twist il est cassé mais on ne va pas beaucoup plus loin parce qu'il y a d'abord en daily l'attraction néanmoins du nuage haussier et quand on est dans ces circonstances la probabilité pour que l'on parte violemment vers le bas on pourrait dire qu'avec ce que l'on a pu voir dans le précédemment on pourrait avoir un minima comme objectif qui est celui-ci voilà mais on est aussi contre une situation haussière qui est celle-ci donc on a de toute manière un niveau d'attraction de ce plat de SSD qui est jaune à 125 84 pour l'instant on est dans la zone mais alors on va voir aussi maintenant en hebdomadaire comment on explique un peu mieux donc cette situation donc entre là le 20 juin et maintenant alors qu'est-ce qui s'est passé surtout dans cette semaine-là et bien c'est que on a cassé ici un niveau important qui est ce plat de SSD qui joue en weekly on a vu qu'il était plat de SSD qui joue en daily mais il l'est aussi en weekly donc son importance sa force elle est d'autant plus notable le niveau aurait dû faire support il ne l'a pas fait on a été entraîné vers le bas et là on est en train de revenir vers ce niveau de 125 84 et là par contre maintenant il va être un peu plus compliqué à franchir on va regarder ce que nous dit le mensuel le mensuel dans cette zone nous dit que la Kijun du mois de juillet elle est là maintenant elle est à 129 129.12 on voit qu'on a eu quand même support avec précédemment les mois précédents avec ce niveau de Kijun plate de long niveau long puisqu'il est d'avril 2021 à avril 2022 un an donc 12 12 12 bougies donc un niveau important donc 117.04 et de toute façon un niveau de support extrêmement important pour l'actif c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne l'a pas cassé il est là mon 117.04 donc on avait un niveau de support qui était important et là on a maintenant une double attraction par un plat de Kijun daily un plat de Kijun weekly donc on a un niveau d'équilibre qui est à la fois de très court terme de court terme de moyen terme et de long terme donc c'est un niveau qu'il est logique de revenir tester et c'est véritablement dans cette zone là qu'en fonction des caractéristiques de l'actif et bien on verra est-ce qu'on est capable de remonter jusqu'au premier gap autour de 129 ou et bien les vendeurs qui ont quand même plutôt repris la main mais les acheteurs ne sont pas loin est-ce que on aura un gros décrochage donc on va attendre dans les jours qui viennent la façon surtout dont le niveau de 125-84 va être testé pour l'instant on voit que la Tenkan accompagne bien on voit qu'on est vraiment dans sa sphère d'influence pour l'instant on peut dire qu'on a une situation qui est bloquée ou dit différemment bien équilibrée entre acheteurs et vendeurs voilà Baidou alors Baidou ça va être assez intéressant de regarder ce qui se passe notamment en hebdo donc là on a une situation qui est positive dans le sens où on passe de haussier à baissier on a une forme d'attraction de la part du nuage de la part du twist pardon et mais effectivement on reste au-dessus on ne casse pas on ne casse pas parce que aussi on a des niveaux d'équilibre de marché qui sont importants on va passer d'abord en weekly on est dans quelle situation et bien on est tout simplement dans une situation où on est dans le cadre d'une tendance baissière de long terme il nous a fait un bout de temps qu'elle est en tendance baissière il faut monter à début 2021 pour être un plus haut à 353 dollars et on est maintenant autour de 137 c'est à dire qu'on a perdu voilà les deux tiers à peu près les deux tiers de la valeur de l'actif donc en hebdomadaire ici on est baissier on est sous le nuage on est avec une laggingspan qui est sous le mur des prix donc on a une situation qui est très bloquée vers le haut qui se rematérialise ici par un niveau important de résistance à 155 54 qui est à la fois ce plat qui joue mais qui est surtout aussi maintenant l'entrée dans le nuage et qui a fait résistance 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 j'ai une kijun qui est très proche résistance donc le niveau là de 155 54 il ne va pas être commode du tout du tout à passer parce que bon dans les jours qui viennent on va avancer mais on va retrouver ce niveau avec la kijun de la laggingspan ici qui peut passer en dessous là sans problème mais si elle continue elle arrive à passer elle va elle aussi se confronter au nuage donc on a sur Baidu une zone de résistance qui est qui est extrêmement forte aux alentours donc de 155 on va dire 155 160 dollars et par contre on a pour le moment une zone de support qui est quand même importante avec notre kijun hebdo j'ai pas regardé le mensuel d'ailleurs j'en ai peut-être vu mais je pense et alors là oui effectivement le mensuel qu'est-ce qu'il nous dit et bien c'est que l'on est également sous le nuage et là ce même niveau ici donc la SSB la SSA pardon elle est là autour de 150 on peut en mèche entrer à l'intérieur ce sont des éléments mensuels donc on peut avoir des mèches mais déjà un premier mois un deuxième mois l'entrée dans le nuage va pas être très facile donc il faut s'attendre dans la période qui vient à avoir plutôt des cours avec une résistance autour de 148 avec des mèches aux alentours effectivement de 155 mais on est quand même poussé en mensuel vers le bas on est poussé en hebdomadaire vers le bas avec pour l'instant un niveau de support qui fonctionne bien c'est un niveau de support technique ici re-technique ici re-support technique on l'a cassé c'est un niveau de polarité on le refranchit on revient à le tester donc pour l'instant tant que eh bien on va pas se trouver ici dans une confrontation très très proche c'est à dire avant l'année septembre donc pour un mois et demi à deux mois on peut très bien avoir un support ici aux alentours de 136 137 qui tient je reviens ici en daily donc la synthèse c'est quoi c'est qu'en ce moment on a un niveau de support qui peut très bien tenir un certain temps et on voit qu'ici eh bien ce niveau de support il est conjugué avec le bas du nuage donc très bien si on reste dans ces eaux ici on a un passage possible facile ici pour la lagging pour se maintenir au dessus du niveau de la kijun et c'est ça que l'on va regarder de toute façon c'est la position par rapport au niveau de la kijun comme toujours donc tant que l'on est avec notre support à 137 tant que l'on est avec le tant qu'on est au dessus c'est mieux notre kijun on est à 143,80 eh bien on a notre niveau de résistance qui lui va être très compliqué à passer qui est à 155,59 alors là maintenant c'est un peu c'est un peu décidé parce que quand je l'avais préparé c'est vrai que j'ai été un peu en avance que je l'ai préparé c'est ce graphique quand on était je l'ai préparé le 14 juillet donc on était justement confronté ici à un nuage haussier des plats et une une situation où on a une attraction par le le twist un nuage haussier donc on tient on va voir ce que dit ce que nous dit l'hebdomadaire et à là pas de chance l'hebdomadaire il nous dit qu'on est globalement en tendance baissière on est un peu au niveau au milieu de nulle part sauf que on est quand même en très bonne harmonie avec la tenkan et ça fait quand même quelques temps pratiquement qu'on est revenu la chercher ici depuis le 13 juin et bien on évolue proche en permanence de notre tenkan donc on a là une situation qui est pour l'instant positive mais 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 on est face à une incertitude dans les jours qui viennent tout simplement parce que ici et bien j'ai une lagging spade qui se trouve face à un très gros mur des prix en particulier avec la confrontation avec cette bougie cette bougie du 15 juin qui était une énorme bougie baissière et ce qui veut dire que et bien on a qu'on le veuille ou non une attraction vers le bas de la bougie rouge donc on peut on ne peut pas exclure de venir être attiré par ce niveau là qui est en fait le niveau de support qui est le niveau de plat de ssb ici à 124,90 donc on peut très bien avoir dans les jours qui viennent un phénomène alors ça c'est à regarder jour après jour c'est un phénomène un peu de ce type là une stabilisation plus ou moins on peut aussi repartir vers le bas pour que la lagging spade passe au dessous puis remonter vers le nuage puis repartir ou tout simplement ici et bien repartir repartir vers le haut et oui c'était le dernier donc on est avec H&M dans une situation qui est une situation d'incertitude absolument totale on ne sait pas du tout de quelle manière les choses vont se passer alors des bougies rouges comme celle là c'est quand même des cas très très peu fréquents et on peut aussi latéraliser alors je vais essayer de la garder en tête et en mémoire pour que la prochaine fois donc certainement à la fin du mois d'août et bien on revienne sur H&M parce que là c'est vraiment le très grand point d'interrogation maintenant on va voir ces situations de passage de nuages haussiers à nuages baissiers là on va revoir deux ou trois exemples là par contre il y a moins de discussions possibles parce que les passages ils sont ils sont vraiment vraiment très compliqués très très compliqués donc on va regarder ce que ça donne sur Coca et Agfa Gewart et on va regarder une situation à venir avec Sodexo là j'ai une Coca c'est bon c'est bon c'est bon voilà donc Coca on a on est en baby ici donc on a on avait on était sous le nuage haussier on a réussi à le franchir donc on se dit ben on est bien parti mais effectivement ça ne passe pas alors est-ce qu'il y avait donc on a un niveau de résistance qui est très clair est-ce qu'en hebdomadaire on va le retrouver pas plus que ça on note uniquement que la position de la Kijun hebdomadaire est là à 61,65 ça va nous servir et effectivement on ne franchit pas on est attiré par le poids d'équilibre ici à 62,67 et puis on essaye de refranchir mais comme très 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 souvent et bien l'attraction du nuage baissier elle, elle est véritablement forte elle, elle est logique aussi puisque les équilibres passés les équilibres court terme et les équilibres long terme sont avec une vision baissière qui est la conséquence et bien de ce de ce grand mouvement de ce grand mouvement ici donc on repart effectivement à la baisse et on a deux niveaux pour l'instant de support le premier c'est d'Akijun qu'on vient de voir hebdomadaire à 61,70 qui est un plat également de l'SSB qui a bien fonctionné en support le 31 mai le 1er non pas le 1er juin le 2 juin on est revenu après dans le nuage et là on est à l'heure qu'il est enfin à l'heure qu'il est c'est à dire à la clôture à la clôture d'hier soir on est quasiment sur ce niveau de 61,65 69 donc qu'est-ce qui peut se passer on a là la conséquence de la prise en main des vendeurs et du mouvement baissier donc une logique là là aussi une logique pour moi même une probabilité c'est que dans les jours qui viennent on vienne à casser ce niveau de 61,69 que l'on vienne après avoir testé 61,38 qui est la quille jaune plate actuelle le risque c'est de passer sous le nuage là je vois une situation avec un risque on peut faire quelque chose comme ça c'est un schéma disons que c'est une c'est une image on peut aussi rester rester dans le dans le bas du nuage par contre il est très clair que après cassure elle n'est pas totalement définitive hier soir le niveau de 61,69 lui il va être très 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 compliqué à franchir tant que on sera avec un nuage baissier c'est à dire jusqu'au jusqu'au 9 août comme cela ça sera très très compliqué on va commencer à la regarder en hebdo on a eu une première situation ici avec un passage nuage haussier nuage baissier et là échec en hebdo c'est vrai aussi échec on repart vers le bas on vient tester la Kijun de l'unité de temps et là vous voyez on reste autour de ce niveau à 3,50 euros depuis depuis un certain temps depuis 3,4 semaines et il est à mon avis très compliqué il sera très compliqué de franchir ce niveau de 3,50 vous voyez on avait une force de mouvement ici qui a fait que et bien et ça c'est pas toujours très fréquent que les choses se passent de cette manière là il faut vraiment qu'il y ait une force de mouvement toujours le mouvement c'est le mouvement qui l'emporte la lagging span elle ne fait que traduire la situation par rapport à il y a en gros un mois 26 périodes ou 26 semaines 26 mois quand on est en hebdo vous voyez on traverse véritablement un mur des prix important on le traverse directement on passe à travers sans avoir peur et puis c'est un niveau vous voyez ici on a quand même 3 bougies qui s'entremêtent donc c'est un mur très très fort et là le mouvement lui est tellement fort qu'on vient néanmoins on vient le casser et on a ce niveau donc de 3,54 qui sera un niveau fort pour les prix et la lagging span pourra bien qu'elle le franchisse aussi à un moment donné en même temps bien sûr mais c'est un double niveau de résistance quand on regarde maintenant par rapport à notre situation ici on va regarder en délit pardon on va regarder maintenant ce qui peut se passer le 28 juillet donc on va arriver au 27 de toute façon oui c'est pas forcément le croisement ça se fait pas le 27 ou le 28 juillet donc on a pour l'instant un point entre guillemets qui serait un point d'équilibre à 3,81 quand on est aux alentours de 3,50 on a un niveau très fort que l'on vient de voir ici qui est la Kijun hebdomadaire qui est également un plat qui est également petit certes ici de SSB Kijun en délit donc c'est un niveau qui véritablement est un niveau d'équilibre important alors on peut très bien le franchir à l'intérieur d'une semaine pendant un jour deux jours trois jours et à ce moment là on pourrait aller chercher la Kijun à 3,61 mais j'ai du mal à imaginer que l'on puisse sauf évidemment l'information économique c'est toujours en fonction de l'économie mais je vois mal comment on pourrait aller chercher au delà de 3,61 donc on peut rester dans cette zone et là on va se rapprocher des nuages et on va au moins ne pas probablement pendant un temps ne pas trop s'éloigner de cette zone parce qu'on aura quand même une vision un petit peu de survente donc à part toujours nouvelle après ce point là il est quand même ou dans cette zone il y a peu de chances que l'on reparte de manière importante vers le bas il faut que je vérifie quelque chose excusez-moi oui Sodexo Sodexo alors on l'a en weekly ici c'est ça que je voudrais voir en premier avec vous je vais voir Sodexo donc ça c'est dans la période à venir et je vais dire à partir de la fin du mois d'août donc on a un peu de temps pour voir venir donc ça peut être intéressant de suivre pour ceux qui pourront dans cette période être proches de leur ordinateur ou auront envie de regarder et bien on arrive dans une situation qui va être très intéressante sur un plan pédagogique alors on a j'ai oublié de le mettre un clic voilà donc on a une situation pour l'instant où on était très baissier on était en range entre 64 68 et cette zone là et quand on est en Ishimoku on comprend pourquoi c'est une résistance importante et ce niveau de 74 60 évidemment c'est un niveau très important puisque l'on est sur un plat de SSB de SSB d'abord et puis dès que ce niveau est formé un plat de SSB qui djune donc on a un double niveau ici 74 62 74 80 on est en hebdomadaire on est sous le nuage donc on a un niveau de résistance qui est extrêmement extrêmement fort donc la probabilité de sortir du range est faible là qu'est-ce qui se passe en ce moment on a une petite possibilité de sortir au moins temporairement du range plus ou moins tout simplement parce que le nuage il est un petit peu plus haut et que la résistance qui était la résistance du range à 74 62 et bien elle est un niveau de résistance ici à 76 75 92 qui est donc ce plat de SSB qui djune et puis en mèche c'est quand même on est on est venu chercher ce niveau donc on est sur un gros niveau de résistance et on est en train de s'approcher d'un énorme twist qui va nous tenir du 29 août au 10 octobre c'est-à-dire pendant un mois et demi alors quels sont les éléments les éléments possibles moi dans cette situation j'ai une vision qui est quand même plutôt là aussi logique conforme qui est une vision baissière c'est-à-dire qu'en plus de ma zone de résistance ici entre 74-62 et 75-96 et bien j'ai le futur qui est un nuage baissier c'est-à-dire déjà j'ai un équilibre long terme avec ma SSB qui va passer ici d'un niveau aux alentours de 76-50 qui va passer de 76-50 à 74-60 donc qui va perdre 2 euros ce qui n'est pas énorme et se stabiliser donc j'ai quand même une forme d'attraction long terme sur ce niveau et puis et bien j'ai ici un nuage haussier parce que j'ai une SSA qui est haussière mais elle va arriver à un sommet ici le 22 août et après elle va descendre se stabiliser et redescendre ça veut dire que et bien mon équilibre mon équilibre court terme lui qui et bien il va baisser et après il va se stabiliser donc ma force principale pour l'instant c'est une force qui est baissière et ma zone de 74-60 76 est une zone de résistance qui va être très compliquée elle aussi à passer toujours pareil évidemment pour passer il faut qu'il y ait une nouvelle concernant à la fois les marchés et l'entreprise qui justifie que la valorisation se modifie peut aussi franchir si on a un franchissement à mon avis il faudra attendre attendre la fin du mois d'août mais à ce moment là pour aller vers une zone ici aux alentours de 79-70 donc voilà pour le weekly donc à suivre celle là elle peut nous accompagner pendant quelques semaines en daily en daily on a une situation qui est théoriquement tout à fait positive à savoir que on avait un nuage ici très épais là la lightning span a finalement réussi à le franchir ce qui est déjà pas 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 commode c'est ce grand mouvement haussier ici et pour l'instant on est au dessus de de ce plat de l'SSB qui est notre niveau ici à 74 14 41 74 76 donc on est théoriquement on est haussier en daily on est haussier alors on peut continuer là aussi et puis aussi en mèche en mèche pour du weekly donc même en clôture di à avancer mais attention on est en train de se rapprocher ici d'une période de twist et là pour l'instant on va à l'envers du twist donc on peut dans les jours qui viennent c'est à dire entre aujourd'hui et le 25 le 25 juillet c'est à dire la semaine prochaine on peut se trouver avec un double niveau une double raison de baisser qui est à la fois notre plat de SSB qui joue en 1976 et puis une situation de surachat par rapport au twist de nuage donc la vision à venir qui est en daily haussière se heurte à deux éléments conjoints l'une situation de surachat et un niveau de un double niveau de résistance plat de SSB qui joue le weekly et nuage weekly je crois qu'on a fait le tour sur ce chapitre ouais alors on va venir maintenant vers une situation qu'on va essayer de disséquer qui est une solution de multi-twist on va le voir on va regarder comment il se forme et quelles sont les conséquences particuliers et le pourquoi de cette situation donc là on va voir d'abord deux actifs actuels et trois actifs à venir le premier le premier c'est l'alphène j'essaie de d'avoir un peu plus moi temporairement qu'on voit mieux ce qui se passe je vais zoomer et après je dézoomerai voilà donc ce que j'appelle situation de double twist c'est un nuage haussier un petit nuage baissier et qui monte il monte parce qu'il est baissier parce que la ssa est sous la ssb et on va voir pourquoi et puis on retwiste et je repars donc sur finalement une forme de continuité entre nuage haussier avec un intermède de nuage baissier alors on va disséquer on va commencer par regarder dans un premier temps ce qui se passe ici on va regarder surtout au niveau de la ssa ici premier twist donc là je reviens sur 26 périodes et j'ai ma king june qui est là et ma tenkan qui est ici et j'ai ma ssa qui baisse ma ssa elle baisse parce que j'ai ici un mouvement qui est un mouvement baissier donc j'ai une kijune qui descend plus lentement qui amortit et un mouvement baissier propre puisqu'on voit qu'il est en très bonne harmonie avec la tenkan ici donc j'ai une ssa qui baisse ici j'ai une ssb qui ne bouge pas parce que je ne les ai pas c'est une ssb qui bouge peu parce que la période je vais même le mettre ici non oulala trop de bêtises non je vais faire des bêtises ce que je voulais dire c'est que ici j'ai un niveau de ssb qui ne bouge pas parce que mes niveaux de de plus haut et plus bas eux ne bougent pas voilà ils sont là et après on vient lorsque l'on est ça ça va me donner ce niveau là et lorsque l'on est à proximité ici j'ai mon plus bas qui est ici mon plus haut qui est ici et mon 50% qui est là là je pense que c'est beaucoup plus clair donc j'ai une situation ici de ssb qui est une situation franche plate et ma ssa elle ne fait que baisser parce que j'ai un mouvement baissier j'ai mon milieu tenkan qui ne fait que baisser et qui va faire une surbaisse c'est pour ça que j'ai inscrit ici situation de surbente jusqu'à ce niveau là et qui va ici j'ai mon point ici tenkan j'ai mon point qui est jaune et mon plus bas il est ici donc je vais continuer à baisser ma ssa va continuer à baisser à cause de cette situation ici de survente et puis là vous voyez qu'on a un gros gap haussier et là après et bien ma ssa elle elle va monter et elle va passer elle va continuer à monter et on va passer au dessus vous voyez là le point de deuxième twist et bien correspond ici à ce niveau de de katana et après et bien on ne fait que monter et ma ssb elle monte moins vite donc le fait d'être ici dans une situation qui est devenue haussière j'ai une coupure dans le rythme de ma montée parce que j'ai eu à un moment une situation d'excès de de vente une situation de survente et c'est cette situation de survente d'excès qui va à un moment donné me faire basculer ma ssa et qui après suite à cet excès qui a été corrigé par ce gap haussier et bien je reviens dans la situation la situation normale alors évidemment on est quand on a nos éléments de prix on est on a quand même au moins 26 périodes devant nous donc on sait quand on arrive dans cette zone là que on va être confronté à une situation de double twist on voit ici dans cette situation de double twist que l'on est dans une situation d'excès puisque le niveau d'équilibre est autour de 82 et on est à 102 en gros très souvent les excès c'est quand on est autour d'une vingtaine de pourcents c'est un c'est une quantification qu'on retrouve généralement dans les quantifications qui fonctionnent ça c'est comment dire c'est expérimental je suis absolument incapable de donner une raison particulière mais quand on arrive à proximité d'un twist avec un écart entre le twist et la valeur de l'ordre de 20% on peut tout à fait imaginer que l'on va être en situation de consolidation et puis et bien là on retrouve notre situation qui est un nuage haussier une continuation de nuage haussier un niveau d'équilibre ici on vient tester le nuage et le point qui indique toujours que l'on va repartir vers le haut c'est l'affranchissement de la Kiju donc le point à retenir par rapport à cette situation de double twist c'est qu'elle n'est pas grave en soi elle n'est pas dangereuse en soi elle ne fait que traduire le niveau de survente à un moment donné on le retrouve ici alors là on est dans une situation où le premier twist on réagit dessus on repart à la hausse on a une résistance avec la Kijun et puis on ne tient pas alors on peut voir en weekly ce qui se passe dans cette période et bien on avait une Kijun ici qui montait on avait dans cette zone un plat ici un peu plus bas un plat de SSB Kijun en weekly qui était important et qui était quand même des éléments de résistance qui ont fait qu'on n'a pas tenu dans cette zone 10,50 donc là on a une grosse rupture et puis on n'est pas allé tout à fait jusqu'à l'objectif mais bien entendu cet objectif est un objectif de range puisqu'on a un affaiblissement de la tendance et par contre on ne va pas au bout parce que on est face à une situation haussière et on est plutôt ici dans une situation de survente que sur le fait d'aller à l'objectif alors d'assaut aviation là c'est on arrive on arrive vers notre situation de twist dans dans quelque temps on va juste revérifier à nouveau quelque chose voilà on va venir le voir d'abord en hebdo en hebdo on est très haussier en délit donc j'ai juste un support en délit en fait on n'a pas vraiment ici une situation de multi-twist mais je l'ai inclus j'aurais dû le mettre le mettre à un autre moment mais comme j'ai enlevé les situations intéressantes du bas il a bien fallu que je le mette quelque part donc là c'est que va-t-il se passer dans la période qui vient parce que on va temporellement vers un twist vers d'ici le 9-10 août donc on est d'assaut on a un mouvement baissier important on a la rupture d'un nuage qui est plutôt un nuage haussier donc c'est un mouvement quand même qui est important et là on est en train de revenir je ne suis même pas allé jusqu'à mon plat ici de qui joue hebdomadaire donc on a quand même des plats ici de SSD plus la kit jaune qui est donc c'est une zone autour de 132-135 qui correspond véritablement à une zone de support significative donc on rebondit sur cette zone de support et là maintenant et bien on va venir comme prochain prochain niveau on va venir à l'attaque de la kit jaune actuelle ici voilà qui est également un niveau de support donc j'ai ici un niveau de le niveau de ma kit jaune ce niveau qui est ici à 146,9 on voit que ça a été sur cette grosse mèche ici un support ça a été un support également ici le 30 juin on a cassé on est venu retester ce niveau donc il a un poids ce niveau 146,8 146,9 donc on est en harmonie maintenant on a retrouvé l'harmonie avec la tenkan donc il est tout à fait tout à fait tout à fait logique de venir retester à minima la kit jaune mais par contre au dessus ça va être un peu compliqué puisqu'on a à la fois ici un plat de SSD qui joue à 150 on a un niveau de résistance ici à 149 donc on a une zone ici en daily entre 100 on va dire pour entre 149 et 151 on a une zone de résistance qui est quand même significative et il faudrait arriver à franchir avant le twist de nuage plus on va se rapprocher du twist de nuage plus on va avoir son on va en avoir l'influence et plus on risque de se heurter à un nuage qui sera qui risque d'être baissier donc soit on a des éléments économiques ou macroéconomiques qui permettent au titre de justifier un passage au dessus de 152 d'ici d'ici début août dans une dizaine de jours une dizaine de jours soit on peut franchir ce nuage parce qu'il y a une raison si on n'arrive pas à franchir le nuage ce qui pourrait paraître logique on a un vrai risque de revenir pour passer en dessous du nuage donc revenir vers les 143 144 il me reste Vendel pardon il me reste Vendel et Alibaba alors là ça va être très intéressant aussi avec Vendel puisque là on arrive on a un plat j'ai d'abord mon métal weekly on a ici la Kijun et hebdomadaire que l'on vient de franchir et on a Tenkan et Kijun qui sont au même niveau donc on a un vrai équilibre dans la zone des 84 85 euros on est sur cette zone et on est également sur ce plat de S&B Tijun voilà à 84,45 l'autre était à 84,20 et on a là maintenant on est dans cette situation où on devrait avoir un niveau d'équilibre à 88,35 on est loin on est en train d'arriver mais dès qu'on va arriver sur ce twist important avec un changement de niveau d'équilibre court terme et long terme qui va énormément se dégrader qui est ni puis ni moins la conséquence de cette grosse baisse s'il y a eu cette grosse baisse ici qui nous a amené de 93 euros à 75,50 c'est à dire qui nous a fait perdre plus de 20% c'est qu'il y avait au niveau de l'action au niveau des réalités économiques et financières de l'action il y avait une raison de baisser donc on ne va pas par un coup de baguette magique annuler tout ce qui s'est passé il y a un récemment et sur un niveau important et très vite donc la probabilité à mon sens ou statistique de franchir favorablement ce gros twist pentu pour moi est faible donc je pense qu'on peut rester encore dans les quelques jours qui nous séparent les 3-4 jours qui nous séparent de la confrontation directe temporelle avec le twist moi j'ai plutôt une vision baissière au niveau de Vindel et qu'il y ait un accompagnement dans la chute le long de la SSA alors il peut aussi y avoir d'autres éléments nouveaux sur le plan économique d'autres comment dire publications de la part de l'entreprise on est fin juillet des évolutions de résultats trimestriels qui viendraient partiellement ou totalement invalidés ici cette grosse baisse mais aujourd'hui on doit plutôt s'attendre à un Vindel qui va vers le sud plutôt que vers le nord Anibaba donc là on a une situation tout à fait classique un nuage baissier on rebondit on passe à un nuage haussier on rebondit quand on regarde dans les doses ce qui se passe on est certes en tendance baissière mais on est au dessus de la de la de la de la donc on est plutôt sur une phase comment dire un peu de consolidation on a une vision on est bleu qui est quand même baissière mais on arrive maintenant à peu près au en dessous du nuage donc la notion de latéralisation large dans une zone qui pourrait être autour entre 106 et entre 106 et 100 à peu près c'est difficile d'être aussi précis on peut tout à fait maintenant on arrive sous l'influence du nuage on peut latéraliser dans cette zone là c'est pour cela que l'on rebondit on a rebondi sur ce niveau ici de Kijun on vient de voir ce niveau de Kijun de Kijun hebdomadaire j'ai oublié de montrer ou alors est-ce que c'est un mensuel non donc j'ai également deux niveaux ici à 103 à 105 et à 106 qui sont des niveaux de résistance et puis donc on a le niveau qui serait vraiment tenu en daily pas au-delà pas en hebdomadaire à mon avis qui est le niveau de la Kijun à 111,90 donc on peut rester dans cette zone là au-dessus la zone du gap qui correspond ici à un niveau qui est trop élevé qui peut encore fonctionner jusque vers le mois de septembre on peut revenir vers le mois de septembre mais dans le temps on va plutôt venir baisser probablement de manière certaine à mon sens après le 19 septembre mais encore on a encore de l'espace pour le moment pour évoluer dans une zone avec pour moi vraiment un maximum en venant autour de 111 voilà alors maintenant actif du mois alors comme souvent le gold est souvent magnifique on a ici une situation de double twist qui nous fait passer d'une vision baissière à une vision haussière future et on voit que eh bien on a cassé le nuage baissier et on est allé globalement jusqu'à l'objectif de du de la rupture donc qui est qui est ici à 1718 et on est aujourd'hui dans cette dans cette zone là alors le mouvement pour moi il est d'essayer il peut se terminer mais il peut aussi continuer en direction de 1670 surtout si les taux reviennent à monter et si le dollar qui consolide un petit peu depuis les trois jours lui continuait à repartir vers le haut alors JC de Caux on va commencer par le mensuel donc on a l'attaque une attaque de nuage de nuage baissier avec une lagging span qui attaque son mur donc ça compliqué et effectivement on repart vers le bas un mouvement quand même très puissant puisqu'on part de 26 euros et on est allé au plus bas à 14 euros on a perdu 45% on voit que là et bien on descend au rythme de la SSB et c'est ça et puis le mouvement est fort et on continue à descendre encore en dessous en hebdomadaire on a ce même type de phénomène avec effectivement également en analyse technique une structure de dessoufflement de la tendance ce qui est effectivement le cas à l'heure actuelle puisque on est en train de casser de franchir pardon l'oblique baissière haute donc on revient en cohérence en harmonie avec la telle canne donc peut-être que le mouvement ici ce mouvement baissier c'est terminé puisqu'on avait également excusez-moi un ancien niveau mais qui fonctionne qui est ici un plat pas long mais de SSD qui joue surtout de SSD et c'est lui qui a arrêté la baisse des cours visiblement le niveau de support on était sûr qu'il a déjà fonctionné une première fois et il refonctionne une deuxième fois ici donc 1547 est un vrai gros niveau de support et là on arrive maintenant à un niveau d'équilibre de marché à venir qui est à 1720 qui est un niveau de plat de SSD qui joue on va arriver mais également d'ici un gros mois vers un niveau de twist donc on va avoir une forme d'attraction donc on peut continuer à consolider ce mouvement baissier en franchissant 17-18 et on peut revenir vers 19-19-19-27 jusqu'à la Kijun ça va être quand même assez compliqué mais on a encore une marge de manœuvre une marge de manœuvre à la hausse alors ça on est sur les actifs que vous avez demandé le premier donc c'est Airbus on est ici en hebdomadaire et je vais même passer en mensuel et le mensuel est très intéressant parce que j'ai un nombre ici si je remonte des plus hauts il est dans le niveau voilà on a une Kijun et un plat ici donc on a eu une très grosse zone de support une multi-zone de support pardon une zone de multi-support excusez-moi entre ici en mensuel entre 88,50 et 92,60 ce qui est assez exceptionnel parce qu'on est sur une frange faible on a 5% au niveau de l'action et à ce niveau là on a un niveau de support qui est extrêmement important on a ce niveau quasiment de SSB Kijun à 88,40 on a au-dessus un plat ici de SSB mensuel à 90,36 on en a un juste au-dessus à 91,16 on a un niveau très important très fort de 92,46 qui est un très très long plat de SSB Kijun on n'en voit pas le bout donc on a en mensuel ce niveau on veut dire qu'il va rester dans les mémoires de l'action même jusqu'en septembre 2024 alors on peut s'en éloigner mais s'en éloigner veut dire qu'on se met en situation de surachat donc c'est un niveau qui par rapport au passé est un niveau auquel on se réfère un niveau de référence particulièrement important et puis vous voyez on a clôturé juste dessus le mois dernier on a ouvert même en mèche on a cassé mais ce niveau ici de 92,54 est extrêmement fort à long terme je reviens en je viens maintenant en hebdomadaire et on voit que qui plus est le niveau dont on a parlé c'est le bas le bas du nuage qui a arrêté les cours à ce niveau là et puis toute ma zone ma quirielle là de mes 4 supports de long terme il y en a un mon 92 mon 92,42 qui plus est c'est un plat de SSB qui jaune en hebdomadaire qui lui a joué pendant longtemps donc c'est un niveau vraiment de par rapport à l'esprit actuel de support qui est excessivement fort donc et bien on est reparti vers le haut et on arrive dans une situation à long terme qui va être relativement incertaine pendant entre le début septembre et les 3 mois qui vont suivre avec une notion qui va être plutôt une notion de range dans lequel se trouve en fait Airbus range entre cette zone là on va dire entre 92,46 et un niveau de résistance une zone de résistance entre 117 et 120 qui va nous donner la mise à plat des nuages et donc on a un niveau d'équilibre maintenant un niveau d'équilibre à plus de moyen terme aux alentours de 104 ou 105 euros alors on a un support avant éventuellement de revenir si le marché décide vers la zone longue de long terme forte on a un plat de SSB ici qui a servi en support en support on a essayé de venir le retester donc c'est un niveau de polarité plus un niveau d'équilibre long terme à 100 euros et puis pour l'instant on est soutenu par ces plats de SSB qui de jaune autour de 105 donc on a une zone d'équilibre pour l'instant aux alentours de 105 euros une première zone de support aux alentours de 100 101 euros et une zone majeure de support entre 90 et 80 entre 90 et pardon entre 88 et 92 euros donc voilà la cartographie des équilibres de Airbus sur le moyen long terme ensuite en termes de résistance et bien on a ici une lagging span qui est qui a un mur de nuage mais qui a un gros trou ici sur trois semaines qui pourrait si le marché le décide nous permettre de passer on a un premier niveau de résistance ici qui est à 107 euros si on sort ici du nuage il faudra attendre que la lagging span puisse trouver profiter du trou ici à l'intérieur des prix et c'est le franchissement de 112 70 qui véritablement nous donnera une vision réellement haussière de long terme plus décontractée puisqu'on sera au-dessus de tous les obstacles et avec un premier objectif au-dessus à 120 le silver ben le silver on n'est pas bien du tout on n'est pas bien du tout si on a le mensuel regardez le mensuel un peu ce qui nous attend c'est quand même une situation qui va être qui est compliquée on arrive on parlera de la zone ici la zone verte la zone de support en passant à l'hebdo on arrive ici sur on descend et on est en parallèle d'un d'un très grand d'un très grand twist alors ce twist on va essayer de dessiner il vaut la peine quand même je vais prendre au milieu ici je vais prendre d'abord les mêmes six périodes ensuite je vais prendre revenu il est 52 périodes voilà hop donc voilà l'univers dans lequel on travaille et en fait vous voyez ce twist c'est ni plus ni moins que la montée ici de ce grand mouvement haussier entre 11 dollars 70 et 29 dollars 88 c'est à dire la multiplication par 2 et demi donc tous les équilibres court terme et long terme ont été totalement bouleversés et c'est pour ça qu'on est monté petit à petit ici le premier niveau et puis jusqu'au niveau d'équilibre et lui le niveau d'équilibre on va le trouver normalement très clairement on va le trouver le 50% ici voilà hop il est là mon 50% pile poil sur ce niveau de l'SSD qui va qui fonctionne qui va fonctionner encore pendant pendant un moment il va il va fonctionner il faudra que on se déplace de 26 plus 50 de période encore vers l'amont pour qu'il disparaisse de la zone de calcul donc on est au niveau du silver sur une situation à long terme qui est extrêmement perturbée perturbée oui c'est le terme perturbée par ce gros mouvement et avec en plus ici une mèche qui a été importante puisqu'elle a amené de 12 à 14 dollars ce qui est quand même pas rien au niveau d'une SSA c'est 1 dollar donc c'est pas complètement négligeable non plus donc on est là maintenant sur un niveau je vais enlever si j'allume rien je vais enlever les flèches donc on a un premier niveau fondamental sur le long terme ici à 2075 donc qui est ce gros gros plat de SSB qui djune et qui va durer aussi longtemps que la SSB ici sera à ce niveau de 20 2075 on est en train le mois dernier on l'a cassé en clôture donc message négatif et là on est en train de venir vers le démarrage de notre longue phase de twist ici vers 1650 on va regarder en hebdomadaire qui va être extrêmement intéressant et en hebdomadaire on a ici une zone une très grosse zone très grosse zone aussi longtemps que l'on remonte une très grosse zone de polarité entre 1740 et 1828 donc vous voyez on remonte là à 2016 elle a fonctionné ici elle a fonctionné là cette zone elle refonctionne ici elle a servi de résistance ici en 2018 on est venu la retester on a eu juste une mèche au dessus et on n'a pas réussi à la franchir on est reparti vers le bas et c'est finalement en juin 2020 qu'on s'est complètement raffranchie de ce niveau donc on a là on est sur une zone de support qui est qui est extrêmement extrêmement forte et avec maintenant comme objectif comme premier objectif et bien de revenir chercher le niveau que l'on a vu là tout à l'heure aux alentours de 2088 qui était les deux plats le plat de SSB qui jouent en mensuel donc on peut s'attendre à ce que ce niveau de support 1740 1834 ou 1880 non 1830 1830 voilà tienne et à ce moment-là le premier objectif c'est ici la zone des 2070 alors si là aussi les taux repartent à la hausse si le dollar repart violemment aussi à nouveau à la hausse et bien il y a un risque de rupture il faudrait que ces deux phénomènes viennent agir concomitamment l'euro dollar alors l'euro dollar donc c'est une une question qui a été posée par un de nos abonnés que je n'ai pas traité hier dans l'édition hebdomadaire je voudrais montrer sur l'euro dollar c'est que quelle que soit l'unité de temps que je regarde là maintenant mensuel hebdomadaire daily bien daily on peut commencer à discuter de quelque chose mais sur la sur les autres unités de temps on n'a pas d'informations particulières parce qu'on est très 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 baissier très baissier alors au niveau du court terme là on est dans une phase donc un mouvement baissier vous voyez échec sur le nuage échec ici sur le nuage on a trouvé un support autour de la parité on repart en consolidation et là on arrive sur un niveau très important qui est 1.28 1.30 qui est donc le niveau ici un niveau de un niveau de Kijun un niveau de plate de Kijun on va voir ce qui va se passer la logique serait qu'on reparte à la baisse puisqu'on est quand même dans une tendance baissière et on vient tester tester la Kijun on peut éventuellement la franchir mais si on la franchit on va se retrouver un petit peu plus c'est quand même mieux autour de 1.04 on va se retrouver sur l'oblique baissière mais moi j'aurais plutôt tendance à penser qu'on risque de repartir à la baisse quand on viendra tester la Kijun et pour regarder les choses de manière un peu plus fine et bien on descend encore en termes de en termes de temps là je suis descendu en H3 et on s'aperçoit que c'est un niveau important également en 3 heures puisque mon niveau de Kijun ici à 1.0 28.30 et bien c'est la sortie du nuage de la Kijun nuage relativement épais pour la Kijun donc c'est vraiment là que les choses vont se faire vont se décider entre le fait de passer la Kijun sort si elle sort là effectivement les objectifs c'est 1.03 51 et 1.0 vers le l'oblique baissière euro veritas on va je vais le ramener ici on va passer à mon dos je n'ai pas mis la Kijun encore voilà on a notre non pas non pas non pas non pas non pas non pas donc on a un niveau ici on a un niveau ici en mensuel qui est à 23.66 et on voit que ce niveau il a fait support des mèches en mensuel mais ce niveau il tient depuis plusieurs mois on est venu le tester pour la première fois en janvier et pour l'instant il tient toujours et puis on a rebondi alors d'abord on a eu de grosses mèches hautes basses pardon qui montrait que sur ce niveau ou juste en dessous 23 on est en mensuel on ne peut pas avoir une précision débolique non plus du court terme donc sur cette zone on va l'appeler donc à ce moment là 23 23 23 et bien les acheteurs sont présents et depuis 6 mois ils ont été présents à ce niveau là et là on repart avec une une vision une vision haussière vers un niveau ici important on revient vers le nuage voilà le niveau que l'on avait donc à 23 on revient ici vers le nuage on se rapproche également ici d'un niveau de twist donc c'est là que les choses vont se décider vont se décider donc à la fin du mois d'août si on arrive à franchir ce niveau là ce qui a priori devrait être compliqué donc c'est dans cette zone autour de 26 que les choses vont dans la période qui vient se décider au dessus on a un niveau qui va être le niveau de Kijun de notre lagging span ici aux alentours de 26 26 20 mais je crains que ce soit un peu difficile et que l'on reste ici dans la zone autour du haut du nuage dans la période qui vient et puis donc notre dernier dernier actif c'est Niawen qu'on va regarder en mensuel alors en mensuel j'ai pas grand chose parce que il était pas tenu alors je ne me rappelle pas s'il est rentré en bourse je crois que c'est sa rentrée en bourse qui a été tardive donc il ne nous donne pas suffisamment d'historique oui je crois que c'était rentré en 2019 donc j'ai pas d'historique en mensuel et mon premier historique il est en hebdomadaire et en hebdomadaire j'ai un historique qui est pour l'instant lourd il est lourd dans la mesure où vous voyez et bien je suis à l'attaque d'un très gros nuage très épais ce gros nuage c'est ni plus ni moins la conséquence de ce gros pardon de ce gros mouvement de baisse ici entre la fin décembre 63 euros et ici le mois de mai donc sur 5 mois où on a divisé les cours par 2 donc ce qui nous donne évidemment la conséquence un gros nuage une grosse zone d'incertitude et on est pour l'instant et bien on traverse ici sur la partie basse du nuage avec un niveau de résistance à 41-50 qui tient pour l'instant très bien et surtout et c'est ça qui va être important dans la période qui vient c'est la position de la lagging span elle elle n'a pour l'instant elle n'a pas attaqué le nuage et là ça va être compliqué elle aborde dans la partie basse et la lagging span et pour que on soit en tendance véritablement on retrouve la tendance haussière c'est à dire qu'on ait invalidé le gros mouvement de baisse dont on a parlé il faudra franchir 47-88 et je rappelle qu'à l'heure actuelle on est à 38-46 c'est à dire qu'il va falloir prendre encore 10 euros c'est à dire prendre encore 30% pour véritablement passer en tendance haussière et annihiler toutes les raisons qui ont conduit à la grande baisse que l'on vient de voir donc la logique c'est que dans la période qui vient on va continuer à traverser le nuage dans son horizontalité on a tout à fait à imaginer ici que mon range et bien il continue à produire ses effets on peut évidemment avoir des sorties des sorties des sorties en mèche mais j'ai du mal à imaginer qu'on arrive à s'affranchir avec une lagging span dans la partie basse médiane d'un nuage aussi épais j'ai du mal à imaginer que l'on puisse sortir par le haut de ce nuage on a de notre côté une zone de résistance qui est importante entre la Kijun plate à 33,95 et puis ce que l'on peut considérer comme le bas de mon range à 34,90 donc j'ai une zone de support qui est propre mais j'ai de la résistance très forte voilà nous en avons fini et c'est Fatou qui est venu me rejoindre exactement voilà alors je vais me mettre je vais me mettre non je ne suis pas assez grand j'essaie de me lever un petit peu je vais me lever sur le bord du ciel comme ça bon merci beaucoup Daniel pour cet webinaire et bien on a fini et bien une heure et demi et je n'ai pas fait exprès c'est le classique en fait on a l'habitude c'est à peu près le nombre avec une vingtaine d'actifs oui il faut quand même il passe un peu de temps quand même bien sûr voilà j'espère que ce webinaire vous a plu je suis sûr que ça va plus tout le monde qui a regardé aujourd'hui ce webinaire donc heptomadaire ishimoku mensuel mensuel j'ai dit heptomadaire c'était hier exactement donc merci beaucoup Daniel pour ce webinaire on se retrouve ce soir à 18h on se retrouve ce soir oui oui après je vais attaquer la préparation de l'émission de ce soir exactement pour un nouvel 100% dans la bonne humeur merci beaucoup Daniel et à tout à l'heure merci merci à toi merci à vous et puis rendez-vous dans 4h ensemble bon appétit on se retrouve Sous-titrage ST' 501